bonjour tout le monde je vous présente gloria non 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 je vais pas sortir c'est hors des questions j'étais déjà sorti tout à l'heure pour dominos et c'est fini et en fait ambre elle est avec moi attention et voilà il ya quelqu'un d'autre aussi bonjour petit chien mouillé qu'est-ce que c'est un petit chien mouillé il est sorti avec sa manteau de pluie quand même alors merci de vous soucier de nous mais ça va alors oui c'est froid oui il ya du vent voilà je bouge la table pour pouvoir m'asseoir nous sommes ils annoncent maximum dans les pires des cas 60 kilomètres heure de vent ouais ça va c'est supportable mais c'est surtout bon parce que je suis un site espagnol ils redoutent surtout la neige je suis là non mais parce qu'il ya domino là on va tourner un peu et on va on va baisser un peu derrière taille toute une installation ça il comme elle veut pas couper non je veux pas couper donc vous avez la nausée en plus c'est gratuit c'est qu'elle veut pas couper pour que ce soit un film continue permanent je prévois jamais si mais c'est compliqué il faut sortir l'ordinateur il faut faire ça il faut la table donc alors je vous disais donc oui j'écoutais nous on a normalement le pire c'est hier dimanche ouais nous on a roulé on n'a pas eu moi j'ai eu un peu de pluie c'est tout mais rien moi oui un petit peu en arrivant ici au sinon ils redoutent surtout les chutes de neige il ya plus d'un mètre qui est prévu et c'est nous nous sommes bien sûr on n'aura pas de neige on a du froid on a du froid on a du vent ça a chuté drôlement les eucalyptus là ils sont super contents dans le vent ouais et puis nous surtout on a fait demi tour parce qu'on est arrivé on avait le nez vers là où je viens de vous montrer là et ça c'est plein nord et on sent le froid à travers moi et brise donc du coup on a fait demi tour mais là j'ai fait demi tour aussi puis j'ai remis les les rideaux en polaire je vous ferai voir un jour vous êtes plusieurs à demander qu'est ce qu'on vous fasse voir nos améliorations d'un changement pour l'hiver et je vous ferai voir mes rideaux polaires là que j'ai que j'ai remis mais bon en tout cas on ne risque rien nous sommes au milieu des rizières donc de toute façon il ya de l'eau christ a redouté un peu les les inondations mais j'y crois pas parce que la route la route pour venir ici ce qu'on regarde instagram vous avez vu je me suis même offert le culot de m'arrêter prendre en photo coquelicot au milieu des rizières ouais c'est vrai qu'on est au milieu de l'eau on ne vient de nulle part oui il n'y a que on est dans le on est dans le delta de l'hébron oui donc il ya de l'eau partout voilà mais inondation parce que là comme on a eu le pire ils attendaient trois mois de l'équivalent de trois mois de pluie en 24 heures voilà en 24 48 heures sur trois jours ces trois jours surtout d'important voilà demain on va voir après l'inconvénient c'est qu'on n'a pas d'électricité donc on n'a pas de soleil on est on est sur une aire de camping-car gratuite mais il n'y a pas d'électricité donc s'il n'y a pas de soleil on risque d'être un peu courant parce qu'avec avec des températures extérieures de 4 5 degrés parce que là il fait pas plus ça quand je démarrerai de le moteur de foxy tout à l'heure il m'a affiché 3 degrés ah oui non mais ça caille donc le chauffage il tourne toute la journée mais par contre par rapport au chauffage je t'avais dit hier vous savez ceux qui 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 sont comme pincariste vous savez qu'en hiver normalement on compte environ une bouteille une à deux bouteilles de gaz par semaine quand on chauffe et je suis tombé en panne du gaz hier et je regardais ma bouteille a tenu quand même trois semaines oui mais et je pense que c'est grâce à toutes les modifications qu'on a fait l'isolation et l'isolation et tout ça je pense aussi parce que moi c'est bien prendre ta douche bien chaud on est toutes les deux on est toutes les deux des inconditionnels douche chaude même moi je prends sûrement moins chaud qu'elle mais bon je sais pas j'ai pas vérifié mais mais c'est vrai qu'on consomme on consomme pas trop ça va c'est c'est correct c'est c'est tout un fait correct j'étais étonné parce qu'en fait malgré tout on fait la cuisine on chauffe l'eau quand il fait froid comme ça même si mon chauffage ne tourne pas tout le temps mais l'eau chaude ah ouais j'ai toujours de la vaisselle à l'eau froide non merci quoi ça met les dents à l'eau froide non merci donc il ya toujours de l'eau chaude même la nuit ça je coupe jamais et sur les sur les j'ai changé la bouteille le 27 décembre et on était branché on était branché à saint julien pendant cinq jours ouais c'est le seul moment en barcaresse non mais c'est vrai que non non mais c'est ouais ensemble on n'a pas trop donc sur les sur les trois semaines oui non mais même même si si on était branché non mais de bien isolé ça y fait ça y fait ça y fait alors est ce que les tout nouveaux camping-cars sont mieux isolés sûrement parce que le tien il est vieux le mien il est un peu moins vieux mais il commence à avoir six ans quand même donc ça évolue mais en tout cas à voir à voir donc là vraiment je suis content en tout cas aujourd'hui on est content d'avoir notre gpl plein on est content d'avoir de l'électricité et bon voilà le vent il va faire son boulot à faire ce qu'il veut très très froid c'est vraiment une grosse grosse suite de température mais vous le savez parce que vous avez suivi la météo vous êtes nombreux à nous avoir posé des questions à droite à gauche sur facebook instagram en tout cas merci merci de vous soucier de nous c'est parce que vous vous souciez de nous qu'on fait cette petite vidéo là comme ça à l'impro et là maintenant je vais aller chez moi je vais aller me faire mon breakfast j'ai pas encore petit déjeuner vous voyez tout ça il est 11 heures et puis j'ai pas encore pris mon petit déjeuner pour moi c'est vraiment c'est quelque chose mais moi chez lidl je suis tombé sur de la levure fraîche c'est vrai qu'on en trouve très très facilement en espagne ouais alors du coup ça m'a fait envie et là j'ai ma pâte à pain qui est en train de monter c'est très bien et je vais faire cuire à la poêle comme d'habitude comme la recette que je vous avais fait voir voilà alors je vous souhaite bon appétit à vous allez je vous montre un peu à travers du pare brise le vœu qu'on voit hier soir il avait beaucoup de monde sont tous partis bon allez